... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Donc si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019, justement, j'ai en plus du tarot mythique que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février. On a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement Le Voyage de Ritavant, de Mira et Samuel John Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus. Arrivés 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe linaire, de toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc écoutez, je suis contente. C'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les versos, c'est parti pour votre guidance. Donc comme je vous l'avais dit, tarot mythique en quatre cartes, avec ici première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine. Première quinzaine de février, deuxième quinzaine. Nous aurons également des cartes issues. Alors ici, une de la Loa, une autre des déesses et une autre de voyage de Ritavent. Maintenant, on fera un petit point litho comme d'habitude et on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ce début d'année. Alors, comme je fais des guidances qui durent deux mois, je ne pourrais pas vous souhaiter votre anniversaire plus tard. Donc, je vous le souhaite ici maintenant d'avance, en espérant bien sûr que vous passerez déjà de très bonnes fêtes de fin d'année et que vous irez bien sûr au mieux. Alors, on va commencer tout de suite par la première carte de ce début d'année, pour la première quinzaine et nous avons le quatre d'épées. Alors, une carte assez douce, assez apaisante, on peut dire ça comme ça parce que les épées, bien sûr, on est au niveau mental. Ici, on est bien dans notre élément, dans celui de l'air, ce qui peut donc représenter le signe des balances gémeaux ou verso. En l'occurrence, ça peut bien être nous. Et vous voyez, là, il est assis en méditation avec, devant lui, quatre épées. Alors, on pourrait presque penser aux quatre directions. À prendre le temps, si vous voulez, comme ça, de voir quelle épée il va choisir. Un peu comme s'il avait plusieurs solutions devant lui et qu'il voulait les prendre de manière vraiment, je ne vais pas dire seulement logique et pragmatique, mais l'esprit apaisé, c'est-à-dire que quand on est trop fatigué ou quand on est trop stressé ou à courir partout, c'est plus difficile d'être bien aligné, bien ancré et du coup de prendre des décisions qui sont au plus juste, j'ai envie de dire, pour nous. Alors que quand on se met dans cet état, quand on revient à soi, etc., là, on est davantage en connexion avec notre âme, avec notre cœur et c'est plus facile de faire un choix, de voir peut-être aussi quelle chose il y aurait à faire, par exemple, en priorité aussi. Ça peut aussi, si certains n'ont pas eu le temps de le faire en fin d'année, ça peut être un temps pour faire un point, tout simplement, pour voir quels objectifs on se met, de quoi on a envie vraiment cette année et quelles mesures, par exemple, il faudrait prendre. Un petit peu comme les bonnes résolutions. En tout cas, ici, on vous invite à vous reposer, à être davantage dans la contemplation et dans l'insouciance, dans l'introspection, la réflexion et la récupération également. De revenir un petit peu plus dans votre corps et d'en prendre davantage soin, un peu comme pour retrouver vos forces, histoire de pouvoir attaquer au mieux cette nouvelle année. Un peu comme un petit moment de préparation pour assembler ses idées, mettre de l'ordre ou pour tout simplement s'offrir une parenthèse bien méritée parce qu'on a une fin d'année quand même assez chargée, je trouve. Pour ma part, en tout cas, vous me direz. On vous invite aussi à faire silence, c'est-à-dire à mettre aussi quelque part un peu votre esprit en pause. Au lieu qu'il y ait un petit vélo qui tourne, des voies qui piaillent dedans, etc. Là, qu'il y ait toujours de l'effervescence, vraiment d'arriver à couper net et à vous offrir cette sérénité. Un moment de solitude aussi. Vous pouvez peut-être aussi avoir besoin de vous isoler parce que vous aurez vu pas mal de monde en fin d'année. Besoin de vous retrouver davantage avec vous-même. Donc ici, ça commence plutôt tout doux, j'ai envie de dire. On va voir ce que vous réserve la suite de ce mois de janvier. Alors, deuxième quinzaine. Ouh, le soleil ! Une arcane majeure et pas des moindres. Vous voyez comme elle est radieuse, lumineuse. Alors, c'est marrant, ça fait contraste ici. Vous voyez, j'ai l'impression que le personnage, il est tout petit, il est assis. Alors, lui, il est juste gigantesque. Il est à hauteur de monument. Et il est debout, avec un arc à la main. On peut se dire d'ailleurs qu'il est plutôt déterminé. Déterminé, c'est-à-dire que, ben voilà, là, vous avez pris le temps de choisir dans quelle direction, entre guillemets, vous alliez viser. Et là, avec l'arc, votre choix, quelque part, est fait. Donc, Apollon, ici, roi de la beauté, maître des prophéties, celui qui est à l'origine de l'oracle de Delphes, de la connaissance et de la musique, comme l'instrument d'ailleurs qu'il tient à sa main. C'est une carte de succès également. On le voit d'ailleurs à sa couronne de laurier. Il est là, victorieux. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir un nuage derrière. Ici, on a le verre également de l'abondance du chakra du cœur et de la guérison. La lumière, en tout cas, ici, a été faite. Voilà ce que ça vient me dire, moi, tout de suite. Alors, ça peut être aussi un homme ou une personne, en tout cas, que vous retrouvez dans le masculin sacré et qui a ses qualités, si ce n'est pas vous. Donc, ça peut être quelqu'un du signe du lion, par exemple, qui arrive dans votre vie en deuxième quinzaine. Alors, moi, personnellement, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous relevez après avoir fait la mise en lumière. Maintenant, on verra la suite. Donc, comme je vous le disais, Apollon, lui, il voit loin. Avec lui, on est plus davantage dans l'espoir, dans la lumière, dans la foi, la joie, la chaleur. Il vient de dissiper un petit peu comme ça les brumes qu'on pouvait avoir avant avec le cadre d'épée. Donc là, on est en plein avec le plexus solaire, la confiance en soi, sans être non plus dans un complexe d'infériorité ou dans de la solitude. Là, on en sort quelque part. On se remet debout et on marche en avant. Alors, sachez également qu'il a un esprit de lutte, mais lui, ce n'est pas tant, on va dire, physique. que contre l'ignorance, les superstitions, le désespoir, voire le fatalisme. Lui, c'est joie. Lui, il vous invite à rayonner votre vraie lumière, à prendre votre place. Grâce à lui, vous allez pouvoir comprendre pour certains vraiment les véritables buts de votre vie ou de votre chemin et surtout comment les atteindre. Vous pouvez aussi également avoir besoin d'un peu plus de soleil. Peut-être que certains sont en manque de vitamine D. Comme je l'ai dit, pour les capricornes, vous pouvez aussi faire une cure de luminothérapie, aller un petit peu dehors. Même s'il y a des nuages, ça n'empêche pas les UV de passer. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont partir un petit peu au soleil, se réchauffer ou vont avoir besoin en tout cas d'être au chaud. Bon, sachez aussi que le soleil, c'est vraiment la carte du bonheur. C'est la carte des unions, du mariage, pour les célibataires, des rencontres. On rayonne et on attire du coup le monde extérieur, on va dire, à nous. Donc, ça peut être ici un homme que vous rencontrez, plutôt quelqu'un de lumineux ou du signe du lion. Ça peut être une union heureuse qui prend, on va dire, un autre niveau d'engagement, peut-être un peu plus concret. Une des raisons peut-être pour lesquelles aussi vous avez pris le temps ici de réfléchir à cette proposition. On peut se dire que si c'est par rapport à ça, en tout cas derrière, vous l'acceptez. Vous dites oui au bonheur. Là, vraiment, on est heureux, tout va bien, on a confiance en soi, confiance en l'univers, confiance en la vie. Ça se passe bien avec son entourage, au niveau social et autres. Si c'est par rapport au travail, vous avez fait le bon choix et vous en retirez, on va dire, les positives conséquences. Et vous récoltez peut-être pour certains des remerciements, de la gratitude, de la reconnaissance. Alors, normalement, dans le tarot traditionnel, sur cette carte, il y a deux personnages. C'est pour ça qu'on parle souvent aussi d'association. Alors, ça peut peut-être l'être aussi au niveau professionnel. Peut-être que certains auront une mutation, une promotion, en tout cas une forme d'élévation, en fait, ici. Et puis, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, ils ne sont pas du tout dans le même environnement. Lui, il est plutôt dans la montagne. Lui, j'ai envie de dire qu'il serait peut-être en pleine, enfin en tout cas plus bas, c'est beaucoup plus verdoyant. Là, on va dire que c'est un peu plus sec. On dit que, par exemple, un poisson rouge, tant qu'il reste dans un petit bocal, il reste petit. Alors que dès qu'on le met dans un passage plus gros, à ce moment-là, il peut grossir. Alors, je ne vais pas dire que vous étiez un petit poisson dans une petite mare et que vous allez devenir un gros poisson dans un étang, un lac ou quoi que ce soit. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de, en changeant d'environnement et en allant dans un environnement, ou en tout cas dans le sens de ce qui vous va le mieux, plutôt que d'être tout petit comme ça, hop, là, vous allez pouvoir enfin grandir. Et quand je dis ça, en tant de nous, c'est de manière saine. Ce n'est pas pour en foutre plein la vue aux autres, écraser les autres ou quoi que ce soit. Mais simplement, enfin, osez rayonner la magnifique personne que vous êtes. Osez montrer toute la lumière qui émane de vous, toutes les qualités que vous avez. Un peu comme osez vous mettre presque aussi sur le devant de la scène, pour être davantage en accord avec vous et avec les autres également. Ça va de soi. Alors, on va regarder ce que ça nous donne quand même ici, un message complémentaire avec le 4DP. Alors, on parle de réussite professionnelle, sociale, matérielle, retardée, par des problèmes de santé, de conflits, alors qu'ils peuvent être sentimentaux par rapport à l'entourage ou juridique. Il peut y avoir aussi pour certains de l'épuisement, des histoires de divorce, de droits de garde. Pour d'autres, il peut y avoir un bon niveau de vie, mais également de la solitude ou des économies assez urgentes qui vont être à faire. Alors, il y en a peut-être certains qui vont être obligés de penser à des hypothèques ou à faire des sacrifices financiers pour s'en sortir. Alors, pour certains, il peut y avoir un risque d'accident et de maladie pour un enfant qui serait à la maison, d'une éducation sévère pour lui, ou d'un attrait vers une carrière militaire ou judiciaire. On peut parler également de vacances au soleil. Donc bon, vous voyez, c'est un petit peu mitigé. En même temps, quelque part, là, ce qu'on vous dit, entre guillemets, c'est des petites alertes. Je pense que c'est un peu comme des avertissements. Ce n'est pas pour rien, justement, qu'on vous propose ici de vous mettre en repos, en pause, justement, pour ne pas être épuisé. Et ceci, cela, etc. Bon, maintenant, vous ferez comme vous voudrez. Et puis, comme d'habitude, sachez qu'à chaque fois que je donne des messages complémentaires, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Tous les messages ne vous concernent pas non plus, forcément. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Alors, on va passer maintenant à la première semaine de février. Ah oui, tiens, j'étais en train de me dire, bah oui, forcément. Enfin, janvier, il y en a déjà pour qui c'est l'anniversaire. Donc, c'est normal, entre guillemets, que le soleil ait une influence puisqu'il rentre à nouveau dans votre signe à ce moment-là. Alors, le 9 de coupe. Attendez, je vais vous la montrer près quand même parce qu'elle est vraiment très belle, cette carte. Donc, ici, on retrouve Eros et Psyché. Sous les yeux d'Aphrodite. Là, ils sont en train de célébrer une union consciente. Là, on en est au 9. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes quand même dans la série. Il y a eu des épreuves. Il s'est passé certaines choses. Au départ, quand ils s'étaient rencontrés ou mis ensemble, si vous préférez, elle, elle était encore aveugle. Elle ne le connaissait pas encore vraiment. Entre-temps, elle l'a découvert, lui aussi. Donc, si vous voulez, là, on parle d'union consciente et également de pardon, d'acceptation de l'autre tel qu'il est. Là, on le choisit les yeux grands ouverts, si vous préférez. Les couples, là, on est dans les sentiments, donc, et dans les émotions. Donc, on peut parler ici, bien sûr, d'un couple. Peut-être que la personne qui est rentrée, par exemple, ici, dans votre vie, si vous étiez célibataire, est quelqu'un peut-être que vous connaissiez d'ailleurs déjà d'avant et avec qui vous prenez vraiment la décision de commencer quelque chose et de vous engager de manière, ici, en tout cas, plus sérieuse. Donc, vous voyez, ils tiennent chacun une coupe, ils se tiennent la main, ils l'offrent l'un à l'autre. Il y a une question aussi d'équité entre le donner et recevoir vraiment entre ces deux personnes. Et ils en ont encore plein à les pieds. Et en prime, ils ont la déesse de l'amour qui, j'allais dire, trinque à leur union. En tout cas, qui donne son accord, sa bénédiction. Il y a presque un caractère un petit peu sacré, ici. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie. Ça peut être une âme sœur, aussi, tout simplement. Parce que là, vous n'avez pas l'air de vous voiler la face, ni l'autre personne, d'ailleurs. Alors, on peut parler aussi, ici, de réconciliation, pour ceux qui étaient en couple, comme pour ceux qui sont célibataires, d'ailleurs. Peut-être un ex, avec un ami, une personne de votre famille. Et comme je vous le disais, quelqu'un où il y a peut-être eu des ressentiments, de la trahison, une séparation, du désespoir. Mais où chacun a su pardonner à l'autre ce qui s'était passé, prendre ses responsabilités et décider d'avancer main dans la main. Donc, là, on est clairement sur une carte des souhaits réalisés, de satisfaction, de réalisation d'une relation affective. Donc, célibataire ou en couple, tous les espoirs sont permis, tout se passe bien. On parle ici de sincérité, d'honnêteté. On n'a pas peur de se dévoiler l'un à l'autre. Il peut y avoir aussi une idée, ici, de deuxième chance. Quand on parlait de réconciliation, il peut y avoir également un mariage, puisque là, on est quand même dans la célébration d'une union. Alors, si jamais, ce n'est pas vous, ce que je vous souhaite, malgré tout, ça peut représenter des gens que vous connaissez qui sont dans cette situation, à laquelle vous allez peut-être assister. Et puis, au moment de cette célébration, ou pour cette célébration, je ne sais pas, ils vont peut-être faire un dîner, quelque chose comme ça, vous serez invités. Vous aurez l'occasion vraiment d'assister à ça et de célébrer leur joie avec eux. Ici, on parle encore à nouveau de récompenses. Il peut être ici plus des cadeaux. D'ailleurs, je suis en train de me dire que d'autres possibilités, puisque là, on a clairement fait son choix. Et là, je pense que vous pourrez vraiment être content, parce que, comme je vous l'ai dit, cette carte, elle n'arrive pas comme ça dès le départ. Donc, on peut penser qu'avant, vous avez eu quand même pas mal de tests, que ce soit par rapport à votre force intérieure, à votre foi, vos certitudes, à votre engagement. Donc, si cette situation arrive dans votre vie, j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez bien bossé, alors félicitations. Profitez-en bien. Félicitez-vous, félicitez les autres, partagez votre bonheur également, parce qu'il semblerait que vous allez bien dans la bonne direction. Peut-être qu'il y en a simplement, justement, d'ailleurs ici, qui avaient pris du temps parce qu'ils avaient un petit peu peur de s'engager. Alors maintenant, en message complémentaire avec le soleil, nous avons, pour certains, période de protection, bonheur complet, sentimental, matériel, créatif, artistique ou lié à la santé des siens. Pour d'autres, succès éclatant de longues entreprises. Pour d'autres encore, profonde fusion, retrouvailles conjugales, conception ou naissance attendue, mariage tardive mais prestigieux, dont peut-être à l'étranger pour certains, grande joie avec les enfants, vacances au soleil, on en reparle, possibilité également de gâter les enfants, réception d'un beau cadeau, par exemple, de votre conjoint ou conjointe, la personne en face, quoi. Pour d'autres encore, des rentrées d'argent assez importantes, accès à un niveau de vie, on va dire, un peu plus luxueux, je ne sais pas si c'est exactement le terme, en tout cas, où on serre un petit peu moins la ceinture, déjà, ce sera pas mal. Ça peut représenter également, à cette période, la fin de travaux de rénovation ou d'extension d'un domicile. Pour d'autres, ça peut être la découverte d'une vocation, la révélation d'un talent. Ça peut être aussi un vaste succès public. Et pour d'autres, enfin, on peut parler de mission humanitaire, d'une superbe évolution spirituelle, ainsi qu'une belle vitalité. Donc, pour ceux qui douteraient, à ce moment-là, vraiment de faire le bon choix, a priori, quelle que soit la décision que vous allez prendre, si ça se déroule bien, c'est que le choix, il est le bon. C'est comme ça qu'on vérifie, entre guillemets, ce qu'on a fait, ce qu'on a décidé. C'est de voir si derrière, ça suit. Si vous prenez une décision, et que quand vous vous y mettez, il ne se passe que des soucis, etc. Peut-être que c'était peut-être pas la bonne, mais quand on a toutes les portes comme ça qui s'ouvrent, et puis là, elles sont quand même plutôt belles, elles sont plutôt lumineuses. Là, on a encore du jaune qui est là. Je trouve qu'on a des couleurs quand même assez douces, assez sympas. Enfin là, vous voyez, le bleu, il y a une bonne communication. C'est le bleu du chakra et de la gorge, qui est également là. Bon, là, il était un peu plus fermé, puisqu'on était davantage dans le silence, mais il est un peu comme mis en recul, mais il est là, on va dire quelque part également. Voilà, pour l'instant, c'est superbe. On va voir jusqu'où tout ça amène. Tintin ! Bon, ben, vous voyez ? Hop, as de denier. Elle est belle aussi, cette carte. Donc, l'as de denier, là, on revient plutôt à un niveau financier et matériel. Et l'as, c'est un nouveau début, c'est un nouveau commencement. Donc, il y a une nouvelle situation matérielle et financière qui va se mettre en place. Donc, pour ceux, par exemple, qui auraient décidé de passer un engagement ici, un peu normal que ça change la donne là, parce que vous n'êtes plus tout seul. Vous êtes accompagné de cette personne. Alors, ici, les deniers, c'est plutôt des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, vous avez deux signes dans le jeu. Je ne pense pas honnêtement que ce soit temps pour vous dire que vous êtes entre deux hommes. Maintenant, quand je donne des signes, ça peut être son signe lunaire, ascendant ou solaire. Donc, voilà. Des fois, ça peut être ça aussi. Et puis, bon. Après, on peut vous penser à un homme qui vient vous aider. Bon, là, on va dire qu'il ne se ressemble pas trop si on reste dans le masculin. En même temps, moi, je vous retrouve plutôt vous dans le personnage blond. L'autre personne peut être, voilà, dans le personnage brun. Alors, que ce soit un homme ou une femme, voilà, ça peut être malgré tout votre conjoint en fonction d'où vous vous situez. Ou ça peut être aussi une personne extérieure qui vous aide à démarrer également une nouvelle situation financière. Enfin, que ce soit Apollon ou ici Poséidon, entre le dieu de la beauté, puis vous voyez lui comment il est sculpté, ça va quoi, hein ? Il n'y a quand même pas de quoi se plaindre, je trouve. D'autant que Poséidon, c'est le dieu de la fertilité, c'est l'époux de la terre-mère, c'est le maître du monde physique. Donc, vous voyez, quand je vous disais que ça allait s'inscrire dans quelque chose davantage, on va dire, physique et matériel, bon, ben voilà, on y arrive ici. Donc, Poséidon, grand dieu qui peut venir, donc ici, vous sauvez un petit peu des eaux. C'est vraiment une force brute de la nature, hein ? L'as, ça exprime toujours cette puissance, cette énergie qui est là et qui demande à être maniée, à être travaillée pour transformer vraiment la matière par votre pouvoir créateur. Si jamais il y en a qui pensaient qu'ils l'avaient perdue, moi je trouve ici que vous l'aviez toujours en main et que vous l'avez bien utilisé, ben voilà, là, on vous le confirme en tout cas. On peut parler ici à nouveau de naissance, de succès, d'une nouvelle ambition matérielle. Là, on n'est vraiment plus dans le stade des idées, hein ? On est dans l'accomplissement. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui est là à disposition. L'argent rentre, on l'exploite bien, on commence à mieux vivre. Bon, et puis c'est marrant, hein ? C'est sûr qu'il y avait des idées de vacances au soleil et autres, hein ? Ça peut être peut-être aussi au bord de la mer ou en tout cas près d'un plan d'eau. Ce que je vois ici, c'est que le personnage, il est tout habillé. Là, il a déjà une épaule délundée. Ici, on se demande s'il n'est pas déjà torse nu et là, on peut se demander ce qu'il a en dessous. Bon, on le sait, une queue de poisson, hein, mais voilà, je trouve que ça devient de plus en plus chaud un petit peu, là, quand même, quelque part. Peut-être aussi, justement, de la passion dans l'air, en tout cas des joies au niveau des plaisirs, on va dire, de la chair. Ça peut peut-être être aussi de la table ou sous d'autres formes, hein, mais voilà. Quelque chose, en tout cas, d'un peu plus léger, un peu comme si on en portait un petit peu moins sur nous. Alors, on va voir maintenant ce que ça donne un message complémentaire avec le soleil. Alors, pour certains, période de protection garante d'une belle réussite, tant matérielle que de la santé, grâce à son optimisme et son dynamisme. Pour d'autres, ça peut être bonheur sentimental, parental, ainsi qu'un exceptionnel sens de l'argent. Alors, on peut penser plutôt de la gestion financière. Il peut y avoir aussi des histoires d'héritage. Pour certains, on pourra réaliser avec éclat, avoir dépassé tous les buts qu'on s'était fixés. Donc, ça peut être en termes de richesse, d'un meilleur niveau de vie, d'une meilleure gestion, d'affaires fabuleuses et fructueuses. Pour d'autres, ça peut parler de construction, de rénovation, d'agrandissement, d'embellissement de son domicile. Voir pour certains, l'achat d'une nouvelle résidence. Alors, pour certains, ça peut être, pourquoi pas, une résidence secondaire au soleil. Pour d'autres, on peut parler d'un épanouissement dans une activité créative, spirituelle, artistique, à domicile. Et enfin, on parle également d'une superbe vitalité ou guérison. Ça aussi, je trouve que ça revient. Donc, si comme moi, enfin, je ne pense pas qu'il y ait eu que moi, mais vous vous êtes sentis particulièrement épuisés ces derniers temps, ce qui explique aussi un petit peu ce besoin de repos, de vacances, etc. A priori, la régénération, le ressourcement, ça va en passer vraiment par là. De même, je crois que c'est aux Capricornes que je l'ai conseillé. Comme il y a aussi pas mal d'eau, vous pouvez aussi aller vous faire masser, aller dans des termes, faire de l'hydrothérapie, nager. Bon, en tout cas, je suis contente pour vous parce que je sais que vous êtes des bosseurs. Donc, si ça commence, on va dire, à payer enfin, on va dire. Ou en tout cas, que vous commencez à avoir une situation matérielle et financière qui vous stabilise davantage et qui fait que ça vous généra forcément, on va dire, un stress de moins. Effectivement, ça sera plus facile pour vous de vous épanouir et d'accorder de l'attention à ce qui en a vraiment le plus. À vous concentrer davantage sur vos passions, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait plaisir aussi. En tout cas, franchement, vous avez vraiment, vraiment un beau tirage pour l'instant, les versos. On va passer maintenant à la carte que nous avons eue avec la loi. Et là, c'est Pélé, déesse du feu. Rien que ça. Prenez votre force en main, dites-vous oui. Guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Carrément un volcan en éruption. Il y a un petit regard aussi comme ça, enfin, mystérieux, envoûtant. Donc, ça va bien avec le côté très rayonnant du soleil. Là, on voit même une explosion de chaleur, le feu de la passion. Alors, Pélé, il y a une nombreuse légende à son sujet, surtout au niveau, on va dire, sentimental, où il pouvait y avoir de la passion, de la jalousie. Donc, ça, veillez-y aussi également. Quand on est heureux, des fois, ça peut faire des envieux. On vous invite vraiment ici à agir, à être créatif, dynamique, productif et pétillant, à avoir en vous le feu. Et le feu, c'est quoi ? C'est la force de création. C'est votre pouvoir, c'est qu'est-ce que vous en faites. Puis bon, que ce soit de la créativité, du dynamisme, etc., vous en avez plein à revendre, les versos. Il faut juste savoir vous ménager un petit peu. Donc, donnez de la force, oui, mais à vos passions. Laissez-leur également la place de s'exprimer, de les attiser, c'est-à-dire de les raviver, de les rendre plus vives. Et puis, sachez également que cette déesse attire votre attention sur les feux qui brillent en vous. Alors, selon elle, il y en a trois. Il y a le feu créateur de la sexualité. Il y a le feu de l'amour dans le cœur. Et enfin, il y a le feu de la lumière dans l'esprit. Donc là, je trouve que ça fait quand même un beau résumé de ce qu'on a pu dire quand même précédemment. Alors, je vais vous donner l'exercice qui est donné avec cette carte. Il est temps que vous rencontriez Pélé. Imaginez qu'un chemin s'ouvre devant vous. Vous suivez ce chemin et arrivez au royaume de Pélé. Elle vous attend. Comment vous apparaît-elle ? Quels sentiments vous montrent-elle ? Que vous conseille-t-elle ou que vous remet-elle ? Que faut-il faire pour que votre force vitale puisse briller librement ? Observez vos pensées, la première image, la première sensation. Sentez ensuite comme le feu se propage dans votre cœur et comme tout ce qui vous encombre se dissout dans votre champ énergétique et comme vous vous libérez de toutes les pensées réductrices. Dans cette lumière pure, étincelante, ce que vous aimez le plus dans la vie commence à briller. Suivez cette impulsion. Et je vous donne également l'affirmation qui va avec. Le feu, la flamme, la lumière, le divin, ma force personnelle et celle de mon inconscient forment une équipe imbattable. Et puis, pour vous faire sourire, je vais vous montrer la carte qu'il y avait en dessous du paquet après l'avoir tirée. Il y avait Chaka Anglouze, Nostraës, détendez-vous. Donc vous voyez, quand je vous parlais de vacances, je trouve que là, c'est quand même plutôt bien illustré aussi. Alors, on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle des déesses. Et nous avons eu Aphrodite, déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Alors, je vais la mettre là. Alors, ici, sur cette carte, c'est marrant. Vous voyez, elle est rousse, mais c'est elle aussi qu'on avait déjà ici tout à l'heure. Là, c'est vrai qu'on avait des couleurs autant assez douces là-au-dessus. Autant ici, on est plutôt vraiment dans le chakra sacré. Et puis, quand on parle de musique, on en revient aussi ici à Apollon. La musique, pour lui, elle élève l'âme. Ça nous aide d'ailleurs à nous ancrer davantage, que ce soit en chantant, en dansant ou en en faisant aussi nous-mêmes. Bon là, on est plutôt invité à la danse. On a quand même deux déesses, ici, qui sont vraiment dans le féminin sacré. Alors, pas tant, j'ai envie de dire, dans la mère Terre, bien que bon, avec Pélé, là, qui est quand même un volcan en éruption, c'est vraiment la force motrice, créatrice, c'est une énergie qui s'en va, là, comme ça, enfin, du centre de la Terre à sa surface. Là, bon, ici, elle est plutôt dans du bleu, avec une colombe de la paix. Elle, elle est plus ce côté un peu bohème. Là, on le retrouve plus, on va dire, un petit peu le côté maternel. Là, il y a plus le côté attraction, passion, feu. Elle, elle est plus dans l'invitation. Bon, ça n'en reste pas moins la déesse de l'amour. Elle est quand même associée à la planète Vénus. Donc, quand on parlait aussi de réconciliation tout à l'heure, vous voyez, c'est elle qui l'amène. C'est elle qui porte la colombe de la paix dans ses mains avec des jolis colliers de fleurs, comme on pourrait dire, la fleur au fusil aussi. Elle a du vert aussi, qui est la couleur de la guérison, de l'abondance, du chakra du cœur, forcément. On vient ici parler de sagesse, de beauté, à nouveau. Prenez peut-être un peu plus soin de votre apparence physique. Alors, je ne dis pas que vous négligez toutes ou tous. Simplement, peut-être que des fois, quand vous avez trop la tête dans le travail ou quand vous vous dites que de toute façon, voilà, je n'ai pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, etc. Voilà, vous ne vous faites pas beau ou belle pour vous. Bah non. On vient vous dire ici que vous êtes une déesse, ou un dieu, si vous êtes un homme. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes avec personne, enfin, ce n'est pas pour les autres que vous devez vous faire beau. C'est pour vous-même, en fait, en vous rappelant également qu'on attire ce qu'on vibre. Alors, à savoir, bien sûr, que les qualités du féminin sacré, bon, outre le fait de l'amour, c'est l'intuition, la réceptivité, être dans la réception. Quand vous vous parlez, par exemple, de recevoir des cadeaux, sachez les accepter aussi. Je sais que, par exemple, vous faites partie de ces personnes qui adorent faire des surprises, qui adorent faire des cadeaux aux autres. Bon, par contre, quand il s'agit d'en recevoir, vous avez un peu plus de mal. Ça, c'est comme les compliments. Et quand je dis ça, vraiment, je m'inclus dedans. Bon, si vous n'y êtes pas, tant mieux pour vous. Moi, je sais que, parfois, j'y travaille encore. Parce que, généralement, ceux qui donnent le plus, savent le plus mal recevoir. Or, dans ce monde, il faut un équilibre. Et, bien sûr, qu'il ne faut pas faire les choses dans le but de. Il ne faut pas être gentil avec les autres, dans le but de recevoir telle ou telle chose, etc. Mais, de toute façon, sachez une chose. Quand vous donnez à quelqu'un, quoi que ce soit, d'ailleurs, de votre temps, de votre énergie, ça vous reviendra. Et pas forcément par cette personne-là. Ça peut revenir par un autre biais. L'essentiel, c'est que ça circule. Donc, c'est pareil. Si on vous donne quelque chose et que vous avez du mal de l'accueillir, comprenez bien qu'en faisant ça, vous allez vous-même bloquer les énergies par peut-être un excès de modestie ou de manque de confiance en vous ou autre. Et ce serait dommage parce qu'apparemment, on est plutôt ici, on va dire, dans les récompenses, dans la reconnaissance, dans l'accomplissement. Tout ça, c'est pas quelque chose qui est en train de vous tomber du ciel sans rien faire. C'est du travail que vous avez fait sur vous pendant des années, des mois, des jours, sur telle et telle chose. Donc, c'est bien mérité, tout ça. Donc, acceptez-le. C'est un ordre. D'accord ? Et puis, n'oubliez pas non plus de partager quand vous recevez certaines choses et d'en faire profiter aussi les gens que vous aimez. Mais là, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes bien gâtés quand même, vous, pour votre anniversaire cette année. Je vais vous donner maintenant aussi les autres significations qui sont proposées par cette carte. Équilibrez votre énergie masculine en y intégrant davantage d'énergie féminine. C'est vrai que là, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai l'impression de me retrouver, de nous retrouver, nous, en tant que versons, en tout cas, dans ce personnage qui est plutôt masculin, on va dire visuellement. Mais voilà, on peut être une femme, être dans le masculin sacré plus que dans le féminin. Là, on nous demande plutôt quand même de retourner dans les eaux de la mer, la déesse qui est en nous. Entreprenez des démarches pour régler les aspects de votre vie sexuelle qui vous causent des difficultés. Il y a des spécialistes pour ça, si jamais. Peut-être aussi en parler avec des personnes, peut-être de votre entourage, qui sont assez ouvertes sur le sujet et aussi assez discrètes qui pourraient vous aiguiller. Appréciez votre féminité. Dansez plus souvent. Soyez réceptif. Dans vos relations personnelles, permettez à votre côté plus doux de prendre le dessus. Ne cachez pas votre féminité. Abaillez-vous d'une manière plus féminine, par exemple. Alors, c'est valable également pour les hommes. On vous demande de remettre un petit peu de féminin sacré là-dedans. On ne vous demande pas de vous déguiser en femme pour autant, mais peut-être d'être un peu plus doux. Vraiment, traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami. Demandez-vous ce qu'il ferait à votre place. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase, c'est demandez-vous ce que l'amour ferait à cette place. Demandez-vous ce que le féminin sacré ferait à votre place pour ceci, pour cela, etc. Voyez ? Et faites-le pour vous. Et puis, on vous parlait donc avec Pellé tout à l'heure de passion. Je vous disais que vous aviez beaucoup de créativité. Ça, c'est quand même indéniable. Je vous demande aussi la carte qui était en dessous de ce paquet. Sarasvati, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Là, on est dans les arts. Donc, vous voyez. Puis, bon, ici, c'est un signe, ce n'est pas une colombe de la paix, mais on reste dans le blanc qui est la couleur de la purification et de la paix. Ça pourrait vous faire du bien aussi, les versos. Voilà. Alors, on va voir maintenant la dernière carte que vous avez eue avec le voyage de Ritavant que j'avais posté avant sur mon groupe et ma page Facebook et Instagram. Alors, on a eu le maître des trésors. Bonne fortune. Et voilà. Ganesh en personne. Alors là, franchement, on est quand même plutôt bien entouré. Quoique non, je vais le mettre là. Ça va bien sur l'as de Denier. Donc, Ganesh, qui quand même, accessoirement, est le leveur d'obstacles. Je ne vais pas dire professionnel, mais en tout cas, par excellence. Lui, il est capable vraiment de dissoudre tous les problèmes qu'il peut y avoir. C'est un Dieu qui est bénéfique et bienveillant, qui est rempli également de sagesse, qui nous protège. Et d'autant plus, si vous êtes au départ d'une action, invoquez-le dans quelques domaines que ce soit pour justement qu'il fasse sauter un petit peu tous les problèmes qui pourraient se rencontrer par la suite du fait d'avoir lancé cette action ou ce projet ou cette relation, etc. Donc là, on est plus dans des tons roses, violets, un peu de vert aussi. Donc on reste dans le chakra du cœur, mais aussi au niveau du chakra coronal. On a la couleur ici quand même de la clairvoyance, de la spiritualité également. On est ici dans un voyage de guérison. Et ici, on vous donne la citation suivante. « Je suis certain que tu caches un trésor inestimable et que tu es ton meilleur ami. » Rabindranath Tagore. C'est marrant, vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais d'être son meilleur ami. Bon, on parle de bonne fortune ici. Donc cette carte ici vient confirmer qu'on vient vous apporter des bienfaits, des bénédictions. Il y a le symbole Aum aussi d'ailleurs qui est dans cette carte. Quand on veut revenir à la terre, c'est vraiment le son primordial, le son sacré pour revenir à son essence. Et on vient nous dire également qu'au cours de notre voyage à la quête de nous-mêmes, on peut aborder plusieurs pays, plusieurs contrées. Et ici, on est en Inde qui peuvent nous apporter plusieurs enseignements de par leurs différences, de cultures, de sagesse. Toutes les différences sont des richesses. Et ici, a priori, celles de l'Inde pourront vraiment nous aider à réussir. Donc l'Inde, ça me fait penser forcément au bouddhisme, à l'hindouisme, à Gandhi, à Bouddha, entre autres ici, à Ganesh. Donc vous avez plusieurs divinités, plusieurs courants qui peuvent vraiment vous influencer dans le bon sens. Tiens, d'ailleurs, j'y pense pour ceux qui auraient peut-être des soucis entre guillemets au niveau sexuel ou en tout cas, on va dire, relation. Il y a la voie du tantrisme, il y a le Kama Sutra aussi. Voilà, fin de la parenthèse. En fait, Ganesh ici, il est surtout là pour vous montrer l'abondance des possibilités qui s'offrent à vous. Ce qui peut se retrouver par exemple ici d'ailleurs et qui sont mises à votre disposition promettant ainsi que tout ce que nous allons entreprendre peut être accompli et réalisé. Pour ceux encore qui doutaient, on vient vous dire ici que vous êtes dans une situation bénéfique pour vous, que vous allez dans le sens de la réussite, de la récolte, mais tout en sachant restez humble. Alors avec cette carte, on vous donne également une prière que vous pouvez faire à Ganesh. Au Seigneur à la tête d'éléphant et au grand corps, toi qui brille comme mille soleils, je demande ta protection pour que ce que j'entreprends puisse aller à son terme sans empêchement. Merci. Alors, les aspects positifs de cette carte, bien sûr, c'est la prospérité, l'accomplissement, la réussite, le bonheur, la bonne fortune, la tendresse et la bienveillance. Et dans ces aspects négatifs, c'est-à-dire pour moi, les aspects auxquels il faut faire attention et veiller, c'est l'échec, la perte, la mauvaise fortune, les difficultés, les obstacles, la dureté et la froideur. Donc franchement, ici, je suis contente qu'on ait eu Ganesh, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait quand même beaucoup d'obstacles sur notre route, mis à part nous-mêmes, ici, ce temps qu'on doit prendre là. Après, je veux dire, le brouillard, il est complètement dissipé, quoi. C'est plutôt feu d'artifice, quand même. Enfin, voilà, en tout cas, pour vos cartes. Et puis, bon, pour vous montrer encore celle qui était en dessous du paquet, regardez ce qu'on a eu. C'est magnifique aussi, celle-là. Par les fruits de la terre. Abondance. Donc, voilà, abondance, bonne fortune, la récolte, la réussite, etc. Les fruits qui sont mûrs, comme on le voyait sur la carte de l'as de denier. Si vous étiez stressé, lâchez prise. Tout va bien. Tout va dans le bon sens. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous avez des dieux, des déesses avec vous. Franchement, question soutien, moi, je trouve qu'on est pas mal gâté. Alors, on va faire un petit point litho maintenant. Alors ici, on a une pierre de Sintamani. Là, on a une cornaline. Alors, je vais peut-être vous la montrer un petit peu plus près, parce qu'elle est assez belle. Donc, plutôt reliée ici au chakra sacré. Ensuite, ici, on a une citrine pour la joie, le plexus solaire. Ensuite, on a de l'héliotrope, une belle fluorite arc-en-ciel. Ça, il me semble que c'est du jaspe sanguin, si je ne me trompe pas. On a également de la malachite. Alors, toutes les pierres vertes, là, au niveau du chakra du cœur. Ici, on a une agate. Alors, moi, ça fait toujours penser à une île vue du ciel. Je trouve ça juste magnifique. On a un œil de Sinti ici. Pour rester par rapport au chakra du cœur, on a également de la tourmaline Melando. Alors, vous voyez, elle qui est quand même beaucoup plus dans les couleurs pastels, qui pourraient peut-être vous aller davantage. On a une pierre de lune. Alors, c'est vrai qu'ici, on est plutôt dans le soleil, mais la pierre de lune, ici, elle vient aussi par rapport au féminin sacré, par rapport à la connexion et la bonne réceptivité. On a deux quartz, le denit ici. Voilà. On a un cristal de roche, ici, qui est le cœur d'Isis. J'ai aussi, alors, de la rhodonite. Voilà. Ensuite, on passe au bleu. Enfin, on va déjà finir. Alors là, on a de la calcédoine. Franchement, vous avez quasiment toutes les couleurs. On a ici une angélite. Alors, on vient plutôt sur le chakra de la gorge. Ici, une belle labradorite. C'est la première que j'ai eue, d'ailleurs. Là, une larimare. Pour tout ce qui est par rapport à l'eau et au péril, personne qui pense avoir des vies antérieures en Atlantis. Ensuite, par rapport là, au violet qu'on peut retrouver ici, par rapport au chakra coronal et à la transmutation, on a une améthyste. On a encore une belle grosse là. Et enfin, on a un oeil de Sainte-Lucie. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux fleurs de Bac. Pour ceux qui me découvrent et qui ne savent pas ce que c'est que les fleurs de Bac, que je vous mettrai un lien en dessous pour que vous sachiez davantage ce que c'est, à quoi ça sert, comment on les utilise, etc. Maintenant, en accord avec vos guides et avec les miens, pour le mois de janvier, nous avons eu Clématis. Clématis. je la pose là. Clématis, également en français. Alors, qui est une fleur, qui va apporter de l'attention, de l'ancrage, de la présence, davantage d'équilibre entre le corps et l'esprit. Elle va aider également à l'expression du potentiel créatif qui vient en chacun de nous. Et elle vient lutter un petit peu contre la rêverie, le manque de lien à la réalité au moment présent. c'est-à-dire avoir peut-être aussi un peu de mal à passer à l'action. Tout simplement. Et là, je trouve franchement qu'elle appuie bien sur les trois cartes justement sur lesquelles elle est posée. Et enfin, pour finir, pour le mois de février, nous avons eu Vine, V-I-N-E, en français, Vigne, que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas. Et elle, qui va vous aider à avoir davantage de respect et de faire preuve de compréhension par rapport à autrui, à également faire ressortir votre capacité de leadership, votre autorité naturelle qui peut passer par des partenariats, la diplomatie et la coopération, ce qu'on nous propose clairement ici, quand même, et vous aider à lutter contre une fâcheuse tendance à vouloir imposer votre façon de voir et de faire aussi aux autres. À être un peu plus souple, quand je vous parlais d'être un peu plus doux, c'est de savoir faire preuve de compassion envers vous-même, bien sûr, mais également envers les autres. Maintenant, sachez aussi que ce n'est pas parce que les autres font différemment qu'ils font moins bien. On a chacun notre logique. Notre manière de voir les choses n'est pas forcément celle des autres. On est quand même plutôt gâtés pour ce début d'année. En tout cas, je n'espérais pas un aussi beau tirage. Je suis assez contente. J'espère que vous aussi, ça vous fera du bien de voir ça, surtout en ce moment. Puis, je vous souhaite vraiment que tout se passe au mieux. Je vous le rappelle que ce soit les fêtes, ce début d'année. Prenez bien soin de vous. Sur ces bonnes paroles, en tout cas, moi, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très belle année 2019. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de soleil et de joie dans votre vie. Et je vous embrasse fort les Verseaux. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501